Coucou les ballons, j'espère que vous allez être toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour voir les tendances de vos énergies pour ces trois derniers mois de l'année 2021. Ce sont des couleurs prises à un instant T qui donnent une impulsion pour cette fin d'année. Les taroscopes qui viendront plus tard permettront d'étayer et de développer justement ces premières énergies que nous voyons ensemble. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations en fonction de votre situation personnelle et voir quels sont les paramètres que vous pouvez prendre en compte. Sachez également que nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses. Pour certains et certaines, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné et pour d'autres plus tard. Et parfois pas du tout car cela dépend aussi de votre libre arbitre, de vos choix et de votre chemin de vie. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale surtout et faites preuve de discernement. Ne me dites pas que ça ne vous parle pas parce que c'est du prédictif. C'est ce qui va arriver dans les mois qui viennent. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes justement à aller découvrir vos énergies pour cette fin d'année ? Oui, allez c'est parti avec le tarot du bon karma. Nous allons aller voir tout de suite quelle est votre première énergie pour le mois d'octobre. Ici c'est l'as de coupe. Alors il faut savoir que dans le tarot de Marseille, les as signifient de nouveaux départs. Donc cette carte ici vous indique un épanouissement de vos amours ou bien un déploiement de vos capacités créatives. Il faut savoir que le processus de créativité commence à l'intérieur de vous et qu'il est alimenté par l'amour que vous avez de vous-même et par la croyance et la foi que vous pouvez avoir dans vos capacités justement. Donc surtout ne perdez pas de vue que plus vous allez croire en vous, plus vous allez avoir foi en vous, plus vous allez vous aimer et aimer justement vos capacités créatives, plus vous allez vous permettre justement de développer justement ces capacités-là et d'être inspiré en fait. Ici on vous dit surtout qu'il va falloir que vous vous attendiez à ce que quelque chose commence ou recommence avec la possibilité aussi de renouveler votre appréciation de la vie elle-même. Donc il y a une nouvelle chose qui va commencer, ça peut être une nouvelle relation amoureuse ou recommencer, peut-être que ça peut marquer le retour d'un ex ou d'un ancien amour aussi, enfin ça peut marquer le retour de quelqu'un dans votre vie. Ça peut être aussi au niveau amical. Voilà, en tout cas ce qu'on vous dit avec l'as de couple c'est que l'univers vous envoie de nouvelles opportunités. Vous serez au bon endroit et au bon moment par exemple pour rencontrer votre âme sœur ou pour que, si vous êtes déjà en couple, pour que votre relation actuelle évolue vers la prochaine étape ou encore pour être inspiré par rapport à un projet professionnel ou un projet personnel également. Ici on vous dit que vous pourriez certainement découvrir une relation profonde et durable. Alors, au niveau sentimental, au niveau amoureux, mais au niveau amical aussi, mais peut-être aussi par rapport à une personne qui gravit dans votre sphère sociale ou peut-être aussi au niveau familial. Vous voyez comment ça peut, ça pourra résonner pour vous. Ici on vous dit que vous pourriez également être sur le point d'entamer un nouveau projet créatif ou même célébrer une future naissance. Donc si vous attendiez, si vous essayez d'avoir un bébé ou si vous voulez agrandir votre famille et que vous avez un certain temps que vous essayez en tout cas, il se pourrait bien que ce soit au mois d'octobre que vous appreniez une excellente nouvelle et qu'on vient de vous dire que ça y est, vous allez être de futurs parents. C'est plutôt une jolie nouvelle. En tout cas, ce qu'on vous dit avec l'as de couple c'est qu'il y a quelque chose de bien qui vient vers vous. Si on veut un peu plus approfondir côté cœur, on vous dit que cette carte était plutôt un présage heureux. Cette carte est comme la promesse d'un renouveau amoureux ou d'un nouveau départ en tout cas. Alors si vous êtes en couple, cette arcane montre une volonté d'évolution qui pourrait par exemple se manifester par une volonté de concrétiser l'union. Donc soit une demande en mariage, soit de vouloir vivre ensemble, soit aussi la volonté d'agrandir la famille et d'avoir un bébé. Comme je dis souvent, le plus grand engagement que l'on puisse avoir, c'est justement de faire un enfant parce que ça vous engage à vie. Donc pour les célibataires, cette lame peut être aussi le signe qu'une rencontre pleine de promesses pointera le bout de son nez dans votre vie au mois d'octobre. Donc ici, soyez à l'affût, regardez autour de vous, il se pourrait bien qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et ce pour un bon moment en tout cas. C'est tout ce que je vous souhaite à mi-balance. Donc voilà la première énergie pour le mois d'octobre, c'est plutôt sympathique. On va aller voir la deuxième énergie ici. Et bien c'est le 10 de coupe, ça aussi c'est l'une des meilleures cartes du tarot en fait, le 10 de coupe. Vous êtes plutôt vernis à mi-balance. Donc le 10 de coupe est un symbole d'épanouissement émotionnel en fait et de contentement, qu'il s'agisse d'un bonheur familial ou tout simplement du fait d'être bien dans sa peau. Avec cette carte, ce qu'on va vous dire, c'est que vous êtes en paix et que vous ressentirez l'abondance dans votre vie. L'abondance de la santé, l'abondance du fait d'être aimé par votre famille ou vos amis. Vous vous sentirez l'abondance du fait d'être bien dans votre vie tout simplement. Il faut rappeler que l'abondance, ce n'est pas seulement financier. Ça peut être une abondance au niveau amoureux, au niveau amical aussi, ça peut être une abondance dans différents domaines. Donc vous voyez, vous verrez bien au mois de novembre dans quel domaine vous vous sentez vraiment bien. Ou si vous êtes tout simplement bien dans votre peau et c'est tout ce que je vous souhaite également. Ici on me dit que vous avez trouvé votre place émotionnelle dans ce monde et que vous y avez plongé vos racines aussi. Donc vous êtes bien ancré, vous savez où vous êtes, vous savez où est votre place en fait. Ici on vous dit aussi que vous vous êtes engagé envers quelqu'un ou quelque chose et que le temps a montré que c'était la bonne décision. Donc il y a peut-être quelques temps, peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années où vous vous êtes engagé vis-à-vis de quelqu'un. Alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, vous êtes engagé dans une relation, quelle qu'elle soit. Vous voyez comment ça résonne en vous et on vous dit que vous avez fait le bon choix, que vous êtes parti sur le bon chemin. Et vous avez bien fait de vous faire confiance en tout cas par rapport à cela. Donc ici oui, il y a vraiment, vous savez que vous avez pris les bonnes décisions au moment où vous avez dû les prendre en fait. Donc il y a comme une récompense par rapport à ça. Si on approfondit côté cœur avec cette lame, Eh bien on vous dit que ici cette lame est synonyme d'amour durable et de joie dans le couple. Car le couple, si vous êtes en couple bien sûr, a su au fil du temps tisser des liens suffisamment étroits pour pouvoir profiter de la chaleur de l'autre, mais suffisamment lâche pour ne jamais être oppressant. Donc ici on vous dit que rien ne pourra remettre en cause le bien fondé de votre union si vous êtes en couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, eh bien c'est ce qu'on vous annonce. On vous annonce que vous allez rencontrer une personne avec qui vous serez tout en confiance et que vous pourrez tirer, justement, pas tirer, mais tisser des liens suffisamment étroits et lâches justement pour ne jamais vous oppresser, pour ne jamais empiéter trop sur l'autre en fait. Vous saurez respecter l'espace que vous avez chacun en fait. Donc c'est plutôt une jolie énergie pour vous, Ami Balance. Donc ça c'est plutôt bien déjà pour ces deux mois. Ici on va les voir pour le mois de décembre. Et pour le mois de décembre, on vous donne le 9 de Denis. Écoutez, il y a pire aussi comme énergie. Donc le 9 de Denis parle de quoi ? Il parle de construire un plan solide sur le long terme pour votre richesse, pour votre sécurité et votre prospérité matérielle. Donc ici c'est quelque chose qui demande du temps et de l'investissement, mais qui offre de beaux retours, de richesse et de stabilité. C'est par exemple un plan de carrière. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple ? Un prêt aussi. Un prêt par rapport à un projet immobilier ou autre d'ailleurs. Ça peut être aussi un projet d'amélioration de votre habitat également. Donc ce sont des choses pour le long terme. Vous voulez, c'est un investissement pour le long terme en tout cas. Ici on vous dit que vous méritez de profiter du fruit de votre labeur également. Et on vous dit aussi que vous pouvez utiliser vos ressources à bon escient. Sachez utiliser vos ressources à bon escient. On vous demande aussi de privilégier le long terme dans votre vie. Si vous devez faire des choses, essayez de ne pas vous engager sur le court terme, mais plutôt de vous engager sur le long terme. Vous voyez, c'est ce qui vous rapportera le plus, entre guillemets, c'est ce qui vous apportera le plus de satisfaction, parce que vous pourrez voir les choses évoluer, et vous saurez que c'est un bon projet, parce que justement c'est pour construire quelque chose. Alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental aussi. Ici on vous dit que si c'est pour le professionnel, ça sera peut-être pour vous engager sur un projet qui va être de longue haleine, mais c'est quelque chose pour laquelle vous allez récolter vraiment de la satisfaction et de l'épanouissement. C'est ce qu'on me dit ici aussi. Alors si on regarde un petit peu côté cœur par rapport à cette carte, il faut savoir aussi que les deniers ne parlent pas vraiment de la vie sentimentale. Néanmoins, le 9 de denier peut parler aussi d'une certaine forme d'équilibre propice justement à l'établissement d'une relation durable. Parce que cette carte nous parle quand même d'épanouissement financier. Et donc comme l'épanouissement financier est suggéré ici par cette carte, donc cela va faciliter également les rencontres et les projets menés en commun. Donc forcément si on n'a pas de problème financier, on peut inviter quelqu'un au restaurant, on peut sortir facilement. Et si vous êtes en couple, ou en tout cas si vous êtes en train de débuter un couple, c'est vrai qu'on n'en a pas de problème financier, et bien c'est vrai qu'on peut plus ou moins facilement se prévoir des petits week-ends, ou peut-être si vous êtes dans un couple beaucoup plus avancé, peut-être déjà se pencher sur une demande de prêt pour aller vivre ensemble. Donc vous voyez comment cela peut résonner en vous. En tout cas on vous dit que cette lame peut alors être considérée comme un représage amoureux, justement parce que c'est pour construire et c'est pour investir. Vous allez peut-être avoir envie au mois de décembre d'investir dans votre relation amoureuse, et si ce n'est pas dans une relation amoureuse, en tout cas vous allez vouloir peut-être investir sur vous, et sur ce que vous avez envie de réaliser. Voilà pour vous Amivalent, c'est plutôt sympathique comme énergie. Allez, est-ce qu'on va se prendre un petit message supplémentaire pour chacun des mois ? Oui, je dirais bien oui. Je vais prendre quoi ? On va prendre le petit oracle de l'arbre de vie. Je pense que c'est sympathique. On va se prendre un message supplémentaire pour chacun des mois. Voilà. Allez, pour le mois d'octobre, pour les balances, octobre 2021, pour le signe de la balance, un petit conseil, un petit message, s'il vous plaît. Voilà, là vous l'avez. Ici, toujours pour les balances, pour le mois de novembre, un petit message, un petit conseil. Voilà le conseil qui s'est retourné. Et pour le mois de décembre, avec le neuf de denier, un petit conseil. Elle a sauté. On va prendre celle-là. Alors, quel est votre message avec l'as de coupe pour le mois d'octobre ? La vieillesse. On vous parle de sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Bah oui, avec l'as de coupe, vous pouvez vous sentir libre de faire ce que vous voulez parce qu'il y a un nouveau départ. Alors que ce soit au niveau amoureux ou au niveau professionnel, oui, il y a un nouveau départ. Alors, en plus, vous aurez la sagesse. Vous serez inspiré. Si vous devez donner des conseils ou si vous devez aider d'autres personnes, des amis, de la famille ou peut-être des collègues de travail, en tout cas, vous aurez cette sagesse-là. Vous serez inspiré pour venir en aide aux autres, en tout cas. C'est plutôt un joli message ici pour vous, Ami Balance. Pour le mois de novembre, quelle est votre carte conseil aussi ? Ou un indice supplémentaire ? On vous parle de l'été et on vous dit douceur de vivre. Tu es généreux et généreuse. Tournez vers les autres et appréciez de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances. En toute confiance, elles sont méritées. Donc ici, si au mois de novembre, vous avez la possibilité de prendre quelques jours de vacances, en tout cas, il va y avoir des ponts, je crois, ou en tout cas, il y a des jours fériés au mois de novembre. Donc, profitez-en pour vous reposer. Profitez-en pour profiter aussi de votre famille, avec le 10 de couple, enfin, des gens que vous aimez. Entourez-vous des gens que vous aimez, de vos amis. Ça va vous permettre de vous ressourcer aussi, puisque vous allez être bien accompagnés, vous allez être surtout dans une bonne ambiance et entourés d'amour, en tout cas. Donc, c'est plutôt une jolie énergie aussi pour vous, amis Balance, pour ce mois de novembre. Et pour le mois de décembre, quel est le message ? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le bureau. On vous parle de travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui a à voir avec l'oeuvre de Denis ici, c'est que vous devez vous occuper des papiers. Donc, c'est peut-être pour faire des choses sur le long terme. Peut-être prendre une assurance vie ou peut-être parce que vous allez vouloir prendre un crédit. Un crédit, c'est vrai que c'est très rare qu'on prenne un crédit sur trois mois. Bon, sauf si c'est un crédit de consommation ou un trois fois sans frais. Mais là, c'est pour le long terme. Donc, vous allez vouloir investir dans quelque chose, en tout cas. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Donc, oui, de toute façon, vous allez être enthousiaste parce que vous avez envie d'investir sur quelque chose ou dans quelque chose au mois de décembre. Donc, oui, vous allez signer un contrat. Alors, peut-être que vous allez avoir envie d'investir au niveau professionnel aussi, c'est possible puisque vous allez peut-être signer un contrat ou un CDD ou un CDI. Vous voyez comment ça peut vous parler. C'est aussi parce qu'on parle d'officialiser quelque chose. Donc, quand on officialise, c'est pour aller sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qui va sur le court terme. Donc, on rejoint aussi le 9 de denier ici dans l'énergie. Voilà pour vous, Ami Ballant. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. J'espère que ça va vous accompagner. Ce sont des superbes énergies pour terminer le dernier trimestre de l'année 2021. J'espère surtout que ça vous a plu. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera et que ça vous éclairera. Et surtout que ça va vous inspirer. Mais avec l'as de coupe, en tout cas avec les coupes, je pense que vous ne manquerez pas d'inspiration, en tout cas pour cette fin d'année. Chers amis balances, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. Sous-titrage ST' 501